Salutations, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une autre vidéo sur VirtualBox à propos du réseau de VirtualBox, des paramètres de la carte réseau d'une machine virtuelle. Donc par défaut, si vous venez de créer une machine virtuelle, cette machine virtuelle-là est dans un réseau virtuel également. Donc je vais vous montrer comment configurer si vous voulez que votre machine virtuelle soit dans votre réseau local. Parce que par défaut, lorsqu'on crée une machine virtuelle, je vais vous montrer, mettons qu'on va dans périphérique, réseau, réglage réseau. Donc c'est les options réseau de la machine virtuelle. Par défaut, le mode réseau, le mode d'accès réseau est à NAP. En gros, ce que ça veut dire, c'est que votre machine virtuelle est dans un réseau virtuel également et lorsqu'elle veut accéder par exemple à Internet ou à une autre machine sur votre réseau, la connexion réseau passe par un NAP et donc convertie à l'adresse IP de votre machine physique. Donc le trafic est vu comme étant du trafic venant de votre machine physique. Je vous avoue que c'est des explications un peu techniques au niveau du réseau, donc c'est pas important de savoir c'est quoi du NAP. Je voulais juste vous faire une petite description. Donc ce que je veux dire avec cette intro, c'est que peut-être vous avez déjà été dans la situation où qu'à partir d'une machine de votre réseau, vous vouliez rejoindre une machine virtuelle que vous avez faite dans VirtualBox et ça ne fonctionnait pas. Donc en gros, si vous voulez que votre machine virtuelle soit directement dans votre réseau physique de votre domicile ou entreprise, exactement comme si c'était un autre ordinateur que votre machine physique, il faut modifier NAP par accès par pont. Si vous avez plusieurs interfaces réseau dans votre machine physique, vous pouvez les choisir. Dans mon cas, celle-là c'est mon interface Wi-Fi, wireless. Et celle-là c'est mon interface filière, mon interface réseau filière, donc avec câble. Donc dans mon cas, j'utilise celle du wireless. Donc je vais faire OK. Ça sauvegarde les paramètres. Et je vais réactualiser la config réseau de ma machine virtuelle. En théorie, l'adresse P va avoir changé. Et voilà. 10.0.0.151. La machine virtuelle est maintenant dans mon réseau local. Les autres machines de mon réseau local peuvent maintenant rejoindre ma machine comme si c'était une machine physique dans le réseau local par son adresse P. Donc c'était une des options. L'autre option est de laisser l'interface réseau en mode NAT et de configurer un NAT dans VirtualBox. C'est une config un peu plus avancée et laissons cela pour une autre vidéo. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé et que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à regarder ma liste de lecture à propos de VirtualBox pour d'autres vidéos sur VirtualBox. Et il ne me reste qu'une chose à faire. A vous souhaiter une bonne fin de journée. Bye bye.